La famille Orgeval La famille Orgeval, remarquée dans l'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL, n'est pas au mieux de sa forme. La tribu a en effet déménagé du côté de Dax après avoir vécu en région parisienne, et les galères ont commencé quelques semaines plus tard. Car ceux qui suivent les aventures de cette famille le savent, le déménagement vers une région moins attractive que l'île de France a ses inconvénients, surtout lorsqu'il s'agit de prise en charge médico-psychologique. Des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent pour les Orgeval à la rentrée, la situation avait en effet déjà été compliquée. Louise Orgeval avait ainsi regretté que Noé, sa petite fille atteinte de trisomie 21, ne puisse faire sa rentrée à l'école comme tous les autres enfants, faute de solutions. Mais finalement, quelques jours plus tard, elle avait pu bénéficier de quelques heures en classe. Sauf fin novembre, nouveau coup dur, malgré une décision en leur faveur, et faute de personnel, l'expérience s'arrêtait, on savait bien que ce problème arriverait. Il y a les grandes phrases pour faire bien, et la réalité de ce qui est vraiment mis en place sur le terrain. A l'époque, elle exprimait sa honte de voir que le recrutement d'une assistante d'éducation spécialisée ne soit pas une priorité pour l'éducation nationale. Louise Orgeval crie victoire pour Noé toutefois, la situation a été débloquée. Ce jeudi 1er décembre 2022, Louise Orgeval annonce en effet une bonne nouvelle, le recrutement a finalement été approuvé, victoire. Nous attentions cette nouvelle avec impatience. Ça y est, l'accord de recrutement est arrivé. Elle explique dans un message sur Instagram que si y est une mise en demeure et l'intervention de contacts bienveillants qui ont pu changer la donne, Noé va pouvoir retourner à l'école très bientôt. Une A.H. va être recrutée la semaine prochaine pour s'occuper d'elle tous les matins. Si y est-il une grande nouvelle et nous sommes très heureux de vous la partager. Elle accompagne ce message de plusieurs hashtags, dont hashtag écolée inclusive et hashtag écolée pour tout. Il faut dire que depuis son apparition dans Familles Nombreuses, la vie en XXL, la maman a souvent mis ce sujet en avant pour changer le regard porté sur les enfants atteints de trisomie 21. A lire aussi on savait que ce problème arriverait, Louise Orgeval, Familles Nombreuses, annonce une mauvaise nouvelle pour sa fille Noé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501